bonjour à toutes et à tous bienvenue au good morning cac 40 vincent gagnent pour vous retrouver ce matin je vois que vous êtes déjà nombreux en salle de trading donc écoutez ce matin le marché sont influencés par l'indice ou en allemagne on va faire un topo dessus puisqu'on attend plus sur sous indices on va revenir sur celui qui compte qui en fait celui du climat économique en allemagne et puis on va se concentrer sur la paire euro dollar paire au dollar qui tient toujours un niveau de support intéressant donc sur 1 33 60 d'ailleurs est ce qu'on peut l'acheter maintenant en amont la publication de l'indice ou alors du point de de cet événement c'est compliqué parce que prendre une position avant la publication des statistiques économiques peut mettre à mal une stratégie de trading généralement mieux vaut tenter de se positionner peut-être dans l'excès qui suit mais voilà nous sommes sur un niveau tentant donc nous allons justement discuter et puis de toute façon nous serons à nouveau en live tout à l'heure à 11 heures au moment où cet indice sera publié avertissement légal et sous vos yeux depuis quelques instants vous avez pu en prendre connaissance donc bienvenue à l'émission good morning cac40 et un détour immédiat sur le calendrier économique nous sommes le mardi 12 août 2008 on constate que les indices un même si ça tient c'est comme le rodol quoi ça ne veut pas franchement entrer dans une phase de rebond technique puissante mais bon je pense qu'on est dans cette période qui va peut-être durer 4 5 6 cette séance d'hésitation fait des petits chandeliers n'a pas de volume je regardais le cac hier moins à peine deux milliards négociés je crois qu'il y avait toutes les valeurs en hausse du cac hier sauf edf mais les variations c'était entre plus 0 1 et plus 2 quoi enfin plus deux et demi peut-être pour saint gobain je sais plus sans actualité derrière fondamentale donc on est sûr de la réaction prix donc des séances anecdotique qu'est ce qu'on peut faire est ce qu'on peut payer l'eurodoll je le pense je vais vous expliquer pourquoi je m'intéresse aussi à l'once d'or à l'argent je reviendrai sur le pétrole et puis sur différents actifs qui vous intéressent mardi 12 août 11 heures publication de trois indices vous les voyez ici enquête zoo qu'en allemagne le sous indice situation actuelle ensuite à 11 heures toujours l'enquête zoo en allemagne avec le sous indice du climat économique et enfin l'enquête zoo du climat économique pour l'ensemble de la zone euro lequel compte lequel sera suivi pour déterminer bien l'orientation de la paire euro dollar notamment et aussi des indices boursiers c'est celui du climat économique en allemagne donc c'est celui ci ici qui est sur la deuxième ligne la prévision donc de 17 précédent de 27 crois que le consensus général doit être autour de 25 en tout cas c'est celui ci que vous devez surveiller l'enquête zoo du climat économique en allemagne et voilà la tendance récente de cet indicateur c'est plutôt donc une tendance corrective et bon on peut voir que le consensus du mouberg se situe donc au niveau de 25 voilà c'est ici quelque chose dont il faudra surveiller en tout cas si le chiffre tombe à 25 cela confirmera la dynamique négative de ce marché bon est ce que l'enquête zoo du climat économique en allemagne est susceptible de modifier la tendance de fonds de la paire euro dollar non par contre cela peut créer de la volatilité réalisée sur quelques minutes c'est à dire 10 20 une vingtaine de pips grand maximum l'impact en tout cas que cela pourra voir sur la paire euro dollar donc voilà pour les éléments fondamentaux du jour et maintenant 13 de blabla on passe directement sur la plateforme l'euro doll qu'est ce qu'on fait ce qu'on fait est ce qu'on paye pas en ce qui me concerne j'ai toujours envie de payer l'euro dollar d'autant plus qu'on revient ici sur cette zone des 1 33 60 j'estime toujours que les 1 33 50 en plus on le sait 50% de retracement depuis la progression entre 1 27 50 et 1 40 c'est un support important après bon admettons que les stratégies d'achat de l'euro dollar même pour quelques heures une séance ont du mal à porter leurs fruits depuis depuis la baisse des 1 40 mais voilà je pense toujours qu'on pouvait au moins aller chercher un 34 50 voire un 34 76 donc je vais passer sur un graphique intraday pour vous montrer que voilà je pense qu'on a toujours ici une possibilité de se positionner je sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas le short et maintenant c'est compliqué je reviens sur ces trois possibilités qu'on a lorsqu'on est face à un marché soit on paye soit on vend soit on fait rien le fait de ne rien faire est un vrai choix de marché ici j'ai pas envie de vendre c'est certain c'est un triangle symétrique on donnait quatre heures d'ailleurs on surveillait un hier ensemble on en parlait bon il y avait la qui joue n'a 4 qui passait à un 33 75 un 33 80 finalement elle a été rompu donc c'est le signal d'un repli en direction de la partie basse de ce triangle mais voilà je n'ai pas envie d'abandonner et je pense toujours que là nous avons une opportunité alors faut pas se mettre en risque en partant sur cinq lots en intervenant sur 33 67 par exemple eh bien voilà disons un stop d'une trentaine de pips même si c'est je l'avoue risqué en amont de la de la publication de cet indice zoo mais je pense que là nous avons une possibilité de faire quelque chose donc un stop d'une trentaine de pips un achat au niveau actuel des cours et puis voilà alors c'est clairement alors j'ai toujours la position vendre swing à 36 65 mais je pense qu'au niveau actuel des cours en positionnant cette fois ci un stop sous le triangle nous avons moins une possibilité de revenir chercher la partie haute qui passe un 34 25 ans voilà là nous sommes bien sûr sur un compte de démonstration je vous livre comme ça mon sentiment ce qui concerne l'action des prix le risque est important par rapport à la tendance de fond le timing est plutôt justifié dans le cadre d'un risque rendement intéressant maintenant qu'est-ce qui permettrait d'envisager un retour dans la partie haute du triangle voilà nous avons cette trend line la légère sur l'eurodoll donc voilà donc moi ce que c'est ce que je vous propose un achat de la paire euro dollar avec ce stop sous ce triangle en données quatre heures donc sous les 33 40 et envisager avec l'indice zou un retour à 34 20 le risque c'est quoi c'est que la publication d'indice zou crée de la vol réalisé que le marché aille chercher le stop et que ça relance c'est pour ça il faut pas se précipiter il ya deux possibilités soit on croit on applique ce scénario graphique et puis on fait fi des événements macro attendu ce matin soit on espère dans le cas d'une stratégie d'achat une volatilité réalisée qui ramènerait le marché sur ces mèches là et à ce moment là se positionner dans le cadre de cet excès mais alors après est-ce qu'on peut envisager une chute en ligne droite bon bah voilà si vous êtes extrêmement mauvais forcément quoi donc c'est j'attire votre attention sur le risque par rapport à la publication de cet événement c'est tout à l'heure à 11h mais d'un point de vue technique j'ai toujours ces éléments là qui me plaisent ici donc sur la paire euro dollar en données en données quatre heures donc ça c'est quelque chose que je surveille je vais revenir sur d'autres charts notamment en données journalières et je vais évoquer le cas de l'or et de l'argent le le principe c'est quoi si j'envisage un rebond de l'eurodol mais imaginons aussi de la ud usd je vais vous en parler d'heure de la ud usd à proximité des 92 92 20 qu'est ce qu'on peut envisager à ce moment là nous aurions toujours un dollar us enfin je dirais de neutralité d'hésitation de pause et je pense que cela pourrait à ce moment là servir une reprise des métaux précieux donc or et argent lors par rapport à hier les données n'ont pas changé c'est à dire que j'ai rajouté aucun élément technique à ce graphique toujours cette première jambe de hausse entre le 3 juin et le 10 juillet cette structure potentielle donc en wedge en biseau on en sort et depuis plus rien alors il ya ce chandelier cap qui est pas top ici main qui est en date du du 8 août rejette sous les 1324 mais en même temps suite à ce chandelier je pense que par exemple des personnes qui ont pu vendre la résistance pouvait s'attendre à ce que ce chandelier produisent dans l'immédiat un effet baissier ce qui n'a pas été le cas avec un marché qui se stabilise au dessus des 1305 donc j'ai toujours le sentiment que cela peut tenir ici sur sur l'once d'or et bon par contre voilà comme évoqué hier je n'aimerais pas voir ce marché revenir sous les 1296 100% de retracement alors idéalement en fait on se concentrerait sur l'impulsion qui a vu les cours sortir par le haut de cette structure et on voit d'ailleurs que si je prends cette dernière jambe de hausse celle qui a vu les cours sortir on a un 50 le 50% qui tient ce niveau donc à 1305 donc bon je j'ai un biais il faut complètement l'avouer c'est il ya un biais j'exprime un biais aussi et là c'est il n'y a pas la réalité graphique certes il ya cette paterne en biseau moi je vous invite à vous positionner ici le 6 août avant l'heure du déjeuner nous étions encore dans la paterne donc les éventuelles positions longues elles peuvent être protégées avec un stop au cours d'entrée maintenant dans l'idéal 1305 doit tenir et rapidement permettre une nouvelle impulsion après ce serait sérieusement compliqué de voir ce marché se réinstaller sous les 1300 donc voilà ce que je surveille là sur l'or agir au niveau actuel des cours par contre hors de question mais je vous montre ce que l'on peut envisager dans le cadre de la gestion d'une position qui aurait été prise ici dans le biseau par contre peut-on faire quelque chose sur l'argent alors l'euro dollar je le pense 1 au dessus des 33 50 33 60 petite position risque important statistique attendue à 11 heures que peut-on penser de l'argent alors ici c'est un graphique en données journalières alors il n'y a pas eu comme sur l'once d'or de résolution de paterne chartiste comme on a eu la semaine dernière d'ailleurs l'or est un peu reparti tout seul bon après il ya peut-être d'autres métaux précieux qu'il faut regarder comme le platinium et le palladium mais voilà moi ce que j'observe c'est que l'argent tient 19 75 j'exprime peut-être davantage qu'un biais sur l'argent j'ai longtemps exprimé un biais ici alors notamment là ici je m'étais beaucoup exprimé en début d'année le marché revenu sur 19 j'ai à nouveau réinsisté en avril et en mai sur le fait qu'il y avait une opportunité et on a fait cette jambe de haut ce que j'attendais par contre je ne pensais pas que le marché repartirait dans cette glissade sauf que là où j'ai l'impression de moins exprimer un biais c'est que cette jambe ici entre fin mai et début juillet a vu quand même la cassure de cette trend line donc celle qui couvre les cours depuis avril 2011 c'est ça en fait la différence avec la jambe de hausse ici de août 2013 ou encore celle de février 2014 donc celle là je pense qu'elle a davantage d'implication et à la base c'est vrai que j'escomptais donc ce retour vers 24 et donc on se stabilise sur ce support à 19 75 68 de justement ce mouvement entre le 30 mai et le 10 juillet que penser de l'indicateur alors on peut avoir le sentiment que les cours seraient déjà à franchir la résistance est ce qu'on est dans le même type de situation ici que au mois de juin si oui oui c'est encore un biais qu'est ce qui n'est pas un biais finalement dans ce que j'avance ici comme argument c'est que 1975 c'est un niveau qui permet de gérer le risque en clair si le marché casse c'est sérieusement compliqué pour revenir chercher la trend line qui est là donc mais là on est à 20 1975 qui autorise finalement un stop sous ses 19 75 c'est c'est un niveau de support qui m'intéresse après on peut parfaitement envisager que le marché dérive latéralement couvert ici par cette oblique et ce support définissant en fait un nouveau une compression vous savez que moi les compressions c'est des choses que je surveille énormément c'est ce qui m'avait régulièrement d'ailleurs invité à tenter des achats ici sur l'argent la compression c'était quoi il y avait comme socle ce niveau horizontal à 19 et puis l'ensemble de ses obliques de résistance en désormais là c'est quelque chose de plus court mais nous sommes soutenus par ce petit socle des 1975 et donc cette oblique ici qui couvre les cours et j'escompte une résolution haussière alors qu'est ce qui pourrait la neutraliser un envol du dollar us mais partant du principe que j'ai le sentiment que euro dollar peut faire ce rebond technique et c'est pour ça que je vous invite à adopter des stratégies longues sur un 33 50 1 33 60 là aussi je pense que cela pourrait bénéficier justement à l'extraction haussière de cette paterne ici sur l'argent métal le stop étant positionné donc sous le 61 8 sous les 19 74 dollars donc voilà le topo sur ces marchés lors pour l'instant tiens c'est 1305 alors on peut avoir l'impression que 1305 ce n'était rien en réalité c'est donc 50% de ce mouvement qui a permis au cours de sortir par le haut de cette structure qui est un biseau descendant et quant à l'argent j'apprécie toujours les 19 74 dollars et le 68 de retracement je dois admettre qu'aucun signal d'achat n'a été donné donc j'ai j'avance des arguments j'exprime un biais et ce n'est pas davantage donc je reviens puis avant d'évoquer bien sûr d'autres actifs un sur ce graphique intraday de la paire euro dollar puisque de toute façon ce matin c'est l'euro dollar qui sera influencé par la publication de cet indice ou probablement aussi les indices européens qui eux peinent de toute façon accéléré donc voilà où nous en sommes les bougies 4 heures et donc ce trend ici finalement ça me rappelle un peu le mouvement que nous avions eu ici sur l'eurodoll ce mouvement là alors à l'époque on ne soupçonnait pas l'existence d'une structure en triangle symétrique ici sur l'eurodoll mais voilà c'est à peu près le même topo et au fond j'ai bon espoir que si nous finalement sur la base d'une clôture 4 heures parvenons à refranchir les 33 80 et le marché ira au moins chercher ici les 34 25 je vais retirer cette moyenne mobile parce qu'elle n'est pas forcément permanente c'est alors d'ailleurs pourquoi ce n'est pas la légende voilà je vais l'afficher donc moyenne mobile à 100 fois 4 heures mais je la retire donc voilà moi je resterai vraiment ici sur cette structure chartiste de la paire euro dollar en données 4 heures ça me paraît propre vous rappelons bien sûr l'importance sur des graphiques de long terme d'un 33 50 et en fait on voit que en cours de clôture 4 heures finalement niveau tient donc voilà on en reparlera de toute façon avec le zoo qui est susceptible de complètement mal mener une éventuelle stratégie d'achat de ces niveaux là donc si c'est un point qui vous intéresse forcément faut pas se surexposer en nombre en nombre de lots mais voilà en tout cas purement enfin vraiment sur le plan de chartiste pur je pense que vous l'avez compris je le répète face à un marché soit on ne fait rien on n'a pas de conviction donc on le travaille pour identifier à un stade précoce des éventuels niveaux techniques sur lequel on a envie de déclencher une stratégie de trading soit on considère que le niveau actuel des cours permet une stratégie d'achat sont considérés que le niveau actuel des cours permet une stratégie de vente stratégie de au niveau actuel des cours en ce qui me concerne j'ai pas d'argument ne rien faire j'en ai un ne rien faire j'en ai un publication d'une statistique à 11 heures on ne prend pas position avant une statistique donc là c'est l'argument pour ne pas traiter l'euro dollar et stratégie d'achat quels sont les arguments le support le risque rendement voilà le topo trois possibilités des arguments à vous de faire votre choix alors les métaux précieux je viens de vous en parler pour l'or et l'argent surveiller 1305 50 % de retracement de l'impulsion qui a permis de s'extraire par le haut du biseau à 100 du biseau descendant daily et enfin sur l'argent métal 1975 61,8 % de retracement de la jambe de hausse qui s'est construite entre fin mai et la séance du 7 juillet avec des prémices et simplement des prémices sur le momentum représenté donc par l'indicateur technique rsi voilà donc les trois actifs sur lesquels je souhaitais ouvrir ce good morning cac 40 l'euro dollar l'once d'or et l'argent métal bien sûr on reviendra dessus tout à l'heure les indices boursiers alors les indices boursiers c'est toujours le même topo le rebond technique je commencerai ici par l'indice s&p 500 alors hier je vous ai expliqué que ces marchés étaient actuellement drive et par la séance de vendredi dernier séance de vendredi dernier notamment la belle fin de séance aux us alors c'est vraiment des séances de rebond technique il suffit d'analyser la structure il ya vous prenez 440 aucun volume les progrès toutes les actions ont monté des progressions bien réparties des plus 2 et des plus 3 sur notamment des valeurs de la construction ou encore dans le secteur de l'immobilier sans aucune actualité derrière fondamentale simplement un effet prix c'est la plupart de ces valeurs hier compris deux ou trois sur le cac avait ouvert des gaps baissiers suite à la publication d'avertissement sur résultats trimestriel au long du mois de janvier et j'ai fouillé hier pour essayer de trouver une actualité je n'en ai pas trouvé donc un marché qui remonte de 2 à 3% après en avoir perdu 15 sans volume sans actualité fondamentale liée répartissant les progressions sur les 40 valeurs du cac puisque seul edf perd des 0.15 on peut considérer que toutes les valeurs soit se stabilisait soit progresser et encore edf perd des 0.15 parce que sa filiale en grande bretagne mais en offre des centrales nucléaires pour inspection c'était du rebond technique est il terminé prenez le sp500 j'ai envie de vous dire non c'est à dire que je vise au moins 1955 points donc l'objectif théorique ici de cette englobante hier le marché a fait 1945 je pense que nous pouvons aller chercher 1955 je n'ai pas changé d'opinion l'indice dow jones est terminé je reviens ici sur cette englobante et je pense que le marché peut aller chercher 16 705 50% à ce moment là on pourrait éventuellement se poser la question d'un short agressif mais pour ça j'ai besoin d'un marché sous résistance et surtout d'un momentum sous résistance d'ailleurs sur le dow jones lorsqu'on a fait cette englobante elle était d'ailleurs bien confirmée ici par une divergence haussière sur le rsi daily c'est propre alors au moins venir chercher la neutralité avant d'envisager quelque chose donc la neutralité sur l'indicateur et la résistance à 16700 je surveille aussi ces moyennes mobiles à 20 et 50 jours sur l'indice dow jones qui tombe sur les cours mais on peut encore mesurer qu'il existe un écart prix entre le dernier cours et ses indicateurs de tendance le nasdaq alors le nasdaq le nasdaq composite a plus ou moins construit une structure en double top là j'ai pas le nasdaq composite donc je vais vous montrer simplement le nasdaq 100 où on peut voilà alors sur le nasdaq faut toujours être prudent parce que c'est un indice fort qui n'a pas vraiment donné signal de vente à monétaire mais voilà il ya peut-être cette structure ici qui est à surveiller s'agit-il d'une épaule tête épaule pour cela il ya un support à surveiller ici à 3840 points et puis de toute façon à chaque fois qu'on essaie d'envisager des patterns d'action tendance sur le nasdaq il les neutralise donc là aussi c'est un marché qui est susceptible au moins de rejoindre cette résistance ici à 3937 donc à court terme je ne pense pas que la reprise des indices boursiers soit terminée j'admets par contre sa faiblesse elle est avant tout bien présente à wall street je vous remontre ici mon décompte héliotis de l'indice cac 40 je pense que nous sommes en train de construire une grande 4 donc la numérotation rouge représente les vagues principales la sous numérotation en bleu les sous vagues rappelons des règles standards les vagues d'impulsion se sous décompose en cinq temps et manière générale des vagues de correction donc la vague 4 vient corriger cette grande 3 qui va dans le sens de cette tendance se décompose en trois temps je pense que nous sommes désormais ici dans ce temps numéro 4 donc je vais retirer ici le le point d'interrogation et j'avais en m'appuyant sur l'analyse des chandeliers japonais identifié aux étages unis vous le savez des englobantes haussières au sein de la zone euro des lignes pénétrantes haussières et comme hier je n'ai pas changé d'avis j'ai toujours sentiment que le cas qui peut aller chercher 4236 mais voilà la possibilité c'est quoi nous sommes dans une période vide au moins jusqu'à jeudi sur le plan de la macro avec jeudi matin à 8h la première estimation de la croissance économique en allemagne ces périodes en fait assez légère sur le plan fondamental elle se traduit souvent par quoi par plusieurs séances d'hésitation et comment ce qu'une séance d'hésitation se caractérise par une succession de chandeliers d'hésitation et qu'est ce qu'un chandelier d'hésitation ce sont des toupies des toupies c'est quoi et bien c'est un chandelier avec un petit corps et avec des ombres hautes et basses importantes et il est tout à fait possible que le chandelier d'hier bien voir un certain nombre de répliques ici dans le cadre d'une phase latérale intradable 1 je l'admets intradable en tout cas ça témoigne quand même de tirer le caractère dominante cette phase baissière qui a commencé ici depuis les 4600 mais au fond vendre cette résistance des 4182 je ne pense pas qu'elle soit suffisamment puissante et donc je j'ai toujours envie de dire rebond technique alors rebond technique ça peut être une simple stabilisation latérale faire n'importe quoi comme ça mais j'escompte toujours un marché capable de reprendre ici dans le cadre de trois sous vagues les 4236 alors si je cherche à sous décomposer cette ce temps numéro 4 nous aurions déjà fait la 1 et nous serions probablement une deux latérales avant peut-être d'avoir une sous trois allons chercher ces quatre ces 42 36 hypothèses 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 soyons honnêtes le dax c'est le même topo je pense que alors là là mon décompte du dax n'est pas aussi précis parce que ce n'est pas les traits à l'aide de chiffres romains parce que justement il n'y a pas assez précis mais concrètement en réalité là c'est la grande 1 la grande 2 la grande 3 sommes dans la grande 4 hier je vous expliquais rebond technique objectif 1258 je n'ai pas changé d'avis je pense toujours que ce marché peut reprendre 1258 et je vais d'ailleurs aller chercher la tariète théorique de la pénétrante voilà je la remets ici moi ce qui m'intéresse c'est le 68 et voilà au moins recherché voilà 1220 entre 1220 et 1258 points ici sur le dax nous sommes de toute façon sur des niveaux prix momentum qui n'autorisent pas des stratégies de vente donc le topo en fait que je vous ai proposé hier matin sur les indices bien pour l'instant je n'ai pas changé d'avis voilà la vague 4 est une vague de reprise j'ai pas envie de vendre par contre lorsqu'on aura la conviction que le sommet de la 4 est fait là en effet on pourra éventuellement chercher et vente la zone optimale étant bien sûr ici on le sait puisque le top de la 4 ne doit pas reprendre le creux de la 1 donc dans cette zone là alors avant cette zone là et bien et surtout en plein coeur de la semaine du vide sur le plan fondamental et en attendant les chiffres du pib allemand jeudi à 28 heures j'ai envie de strictement rien faire d'autre en sachant que ça va quand même les ventes au détail aujourd'hui donc aux étages humains donc voilà pour les indices boursiers après bon moi je surveille vraiment cette compression sur l'argent ayant ce sentiment finalement qu'on pourrait tenir les 19 75 et relancer je suis probablement assez seul à défendre ce scénario là donc beaucoup de pincettes lors qui tient le support à 1 305 moi ça me plaît ça me plaît même beaucoup pour ce scénario de biseaux donc à suivre et je vous rappelle que si vous êtes positionné ici en amont de l'extraction haussière tenez stop cours d'entrée revenons sur d'autres stratégies notamment celle du gaz je m'exprime maintenant sur le gaz parce que j'ai un certain nombre de tweets rien ne changé stratégie d'achat stop à 3 90 enclenché automatiquement lorsque le marché a franchi la résistance stop de protection au cours d'entrée alors actuellement le marché plafonne sous quatre dollars pourquoi ça ne représente rien quatre dollars si ce n'est un chiffre rond sur le plan chartiste par contre le momentum plafonne sous la neutralité 50 en données journalières admettons que j'aimerais rapidement voir la neutralité cassé à la hausse pour envisager une accélération direction des 4 10 et des 4 22 l'idée en fait c'est quoi nous avions ici une ancienne ligne de tendance haussière qui a été cassé et j'ai ce compte en fait un simple mouvement de retour et donc viser ses 4 5 donc sur le gaz stop au cours d'entrée on est à 4 dollars il n'y a rien à dire de plus le pétrole je vous en ai parlé hier mes arguments n'ont pas changé on est ici sur le momentum dans une espèce de compression je pense que les 97 dollars peuvent faire l'objet d'une stratégie agressive de rebond technique c'est à dire que en m'appuyant sur moi mes graphiques de long terme je vais vous montrer j'escompte à terme un retour à 92 alors vous allez me dire ok dans ces cas là pourquoi ex pourquoi défendre un rebond technique en fait tout est question de rythme de marché c'est à dire que j'essaye d'être à peu près précis et ce que j'appelle le rythme de marché c'est la façon dont un actif se dirige vers son objectif je vis 92 à moyen terme sauf que voilà j'observe ici cette ligne de tendance bon après j'admets ça reste agressif ça ne relance pas et j'escompte est d'abord un mouvement de retour à 100 et ensuite voilà le type de mouvement en fait que j'escompte est une reprise de cette nature là et ensuite une cassure en direction des 92 92 là vraiment un pivot de moyen terme qui m'intéressera on fait un doji en croix un chandelier de stabilisation pour l'instant on est sur ce niveau bon ça peine ça peine à suivre nous verrons bien mais c'est certain que j'ai quand même ce sentiment que nous pouvons rebondir alors est ce que l'essentiel du rebond a déjà été fait hier lorsqu'on est revenu chercher 98 50 on peut essayer de passer sur des charts intraday pour avoir la réponse mais voilà lorsque je m'appuie sur ce graphe daily bon c'est certain que là il faudra vraiment on sorte par le haut de cette compression il ya une possibilité que l'indicateur revienne se positionner ici sur le seuil des 30 que les 96 50 96 80 réagissent bon à suivre pour l'instant nous avons ce type d'éléments ainsi c'est vraiment de cadrer le l'action des prix à suivre en tout cas voilà moi je surveille toujours cette zone 86 50 97 pour une reprise versant et ensuite cachure la ud usd pourquoi je souhaitais parler de la ud usd alors c'est compliqué la ud usd parce que c'est faible c'est faible la question qu'on peut se poser faut-il mettre à profit la partie basse du trading range sachant que depuis plusieurs mois la ud usd évolue entre 0 92 0 92 20 et elle est à 0 94 20 si on part du principe que c'est un range trading alors on a des signaux de faiblesse notamment cette ligne de tendance étendue que le marché casse sont dans une situation similaire à cette période là regardez on avait eu ce gros corps rouge du 20 mai là on a un grand corps aussi bon ce qu'il est possible que nous fassions c'est j'aimerais en fait enregistrer au dessus des euros 92 20 ce type de chandeliers et chandeliers d'hésitation et à ce moment là ce qui est bon ce qui est sûr je reprends ma démarche de tout à l'heure il ya trois choix on fait rien on achète ou on vend peut pas vendre un support donc c'est exclu on ne peut rien faire face à un marché et là qu'est ce qui nous invitera à rien faire la force du dollar us un aussi globalement sous pression des prêts signaux ici de cachure qui finalement peuvent laisser présager à terme la cachure des 92 et le retour assez bas et sinon la stratégie d'achat et ici l'argument est tout simplement que le stop de protection et bien voilà c'est sous ces 0 92 0 92 20 donc on a peut-être une zone d'entrée ici à mettre à profit en tout cas à surveiller dans le cas d'une stratégie de swing trading usd cad ça reste une stratégie majeure que nous avons recommandé ici au début du mois juillet qui reste excellente qu'est ce qui se passe sur l'usd cad on est en train de construire ici une phase de transition latérale je pense que le marché peut dériver latéralement jusqu'à reprendre cette oblique ici alors par contre je vais quand même ajouter le watermark voilà qu'on puisse savoir de quoi est ce qu'on parle du daily je pense ça peut dériver latéralement avant de relancer donc l'usd cad reste une des paires de devises sur laquelle à laquelle pardon nous intéressons pour le dollar us donc voilà moi je voulais exprimer ses différents arguments je vais maintenant repasser sur un graphique en données horaires de la paire hors dollar et puis jeter un oeil donc à vos commentaires bon sachant qu'il y aura de toute façon du mouvement alors les métaux préchauds commence à sérieusement bien réagir alors c'est plutôt pas mal c'est quelque chose qui m'intéresse j'ai ouvert mon point de marché sur les métaux précieux l'euro dollar parce que j'avais ce sentiment qu'il y avait peut-être quelque chose l'argent nous avons en effet ce pré signal c'est 1975 qui tiennent surveiller impérativement la l'oblique de résistance ici sur les prix si ça ça casse c'est reparti alors à combien ce qu'elle passe voilà disons que là à court terme on peut venir rechercher en fait les 20 30 20 30 une résistance c'est le dernier changement de polarité ça peut parfaitement bloquer la reprise et j'imagine que des vendeurs vont d'ailleurs intervenir à ce niveau là mais disons que si le marché parvient à casser 20 30 ici sur l'argent on est susceptible de remonter sur les récents plus haut ce n'est pas fait bon et l'or et on tient 1305 donc rien de plus à ajouter allez je remets ici l'eurodolle je laisse l'argent et l'or et de toute façon on en reparlera toute façon tout à l'heure excusez moi au morning meeting avec le zoo du climat économique la sous le sous indice qui nous intéresse et donc voilà ce triangle h4 sur l'eurodolle cette oblique c'est vrai que si elle est cassée on peut je pense aller rechercher c'est 34 25 allez je regarde les différents commentaires d'une part pour vous saluer observez vos réactions et vos points de vue donc le zoo c'est en effet 11 heures alors pourquoi ne pas commencer mon ligne à 10h45 je le commencerai probablement un peu avant c'est à dire vers 10h50 55 tout à fait alors pâte l'euro nz d une stratégie proposée par romain en fait il ya eu deux possibilités deux analyses se sont plus ou moins mis en face adrian qui avait proposé une stratégie de vente sur cassure de support support n'a jamais été cassé et romain cap qui a eu le sentiment depuis d'ailleurs plusieurs semaines qu'une cassure haussière était envisageable et il semble qu'est ce que c'est ce qui se passe heureux nz d donc je le laisserai en faire le suivi dans le wall street insider d'ailleurs si mes souvenirs sont bons c'est aujourd'hui que nous avons les ventes aux détails aux étages unis je vais regarder non on est mardi c'est demain les ventes aux détails c'est demain autant pour moi on est fait homme depuis le mois de février le zoo et décevant après la stabilise enfin l'euro dollar c'est même principe si on short vous avez ici la partie haute du triangle c'est juste ça en fait que moi je vous dis toujours pareil face à un actif on fait rien on paye ou vont essayer de raisonner comme ça chaque fois vous êtes face à un actif prenez un tableau mettez trois cases ne rien faire acheter vendre listez les arguments faites la synthèse ensuite c'est une vraie approche possible alors usd cad a ton une divergence baissière en données journalières et bien c'est quelque chose qui serait défavorable en tout cas quelque chose qui suggérait que le dollar américain respirerait donc ce serait favorable à l'euro dollar il ya quand même une corrélation négative en ces dernières semaines entre la tendance de la paire usd cad et la tendance de la paire euro dollar donnant d'ailleurs à l'usd ce cadre ce facteur faisant de l'usd pardon facteur technique dominant je vais retirer ici le volume d'échange je vais mettre le rsi et on va observer ça alors est ce qu'on fait d'if daily déjà on passe alors il ya en effet ce sommet là qui est suspect divergence baissière journalière c'est un fait en effet qu'est ce que c'est une divergence la divergence signifie que le rythme de marché se modifie en clair que soit le marché va corriger à la baisse soit dérivé latéralement il ya plusieurs façons d'épurer une divergence est actuellement l'usd cad est sous l'impact de cette divergence et qu'est ce qu'il fait il dérive latéralement en clair la div est épurée à plat vous mentionnez cette divergence à juste titre mais ça ne me semble pas suffisant pour shorter usd cad par contre anticiper une phase de pause avant reprise plus tard de la hausse oui donc je pense que c'est une paire qui est en transition latérale mais vous avez raison il ya une divergence négative tout à fait good morning vietnam bonjour virox alors virox oui alors alors bien sûr virox nous rappelle les événements géopolitiques etc forcément oui ça vient et à la base lorsqu'on a un événement géopolitique qu'on dit que c'est du bruit finalement quand ça se met à durer ça devient un peu plus que du bruit et lorsqu'on a des événements géopolitique dans quatre ou cinq régions du monde et que ça se traduit par des tensions commerciales et donc un risque entreprise et donc économique forcément ça devient probablement plus que du bruit naturellement virox a raison la géopolitique amplifie la version au risque et c'est je dirais ce facteur exogène imprévisible qui peut prévoir ce qui va se passer aujourd'hui si les indices décrochent à cause de cette intervention vous évoquez c'est imprévisible alors forcément lorsque la géopolitique atteint cette importance elle perturbe toutes les stratégies de prévision boursière c'est un fait d'où la gestion du risque d'où les stops il n'y a pas le choix alors onyx alors je n'ai pas envie de shorter 4180 sur le cac je n'ai pas envie je vais vous montrer un mon graph en données journalières j'admets que c'est une résistance je n'exclus pas que nous fassions des chandeliers d'hésitation de part et d'autre de ces 4180 mais au niveau actuel des cours je vous le remontre ici le cac 40 j'escompte un temps numéro 4 qui peut revenir chercher 42 36 après j'admets c'est faible mais au niveau actuel des cours je n'ai pas envie de shorter on vous a proposé un certain de stratégie de vente assez régulière même propose d'ailleurs très souvent que des stratégies de vente mais là aujourd'hui j'ai pas envie de vous en proposer parce que regardez une vraie résistance typiquement le 24 juillet on vient faire 4415 ça rejette là on fait une pénétrante on revient chercher 4182 certes hier on fait un chandelier d'hésitation mais voilà on peut très bien faire une dérive latérale de part et d'autre et soit peut-être reglisser vers 4150 c'est à dire tout est possible ça nous ça me paraît intradable et donc je pense que là c'est trop tôt ça me paraît trop tôt pour shorter surtout lorsque je vois le dax le sp500 ou le dow jones usd cad vous avez dû acheter un 105 je pense et pas 1 75 alors visiteurs nous rappellent en effet tom les ventes au détail c'est demain donc l'or et l'argent on en a déjà beaucoup parlé je vous ai donné mon point de vue alors on peut pas s'enflammer ça décolle par on pourra vraiment s'enflammer à la hausse si l'argent parvient à casser les 20 30 si on casse les 20 30 ok c'est absolument pas acquis et et quand et quand et quant à l'heure il faut une cassure jour des 1319 quoi une cassure jour des 1319 et on va repartir sur 1340 ici la partie haute du biseau donc ce n'est actuellement pas acquis usd chf l'usd chf je vous ai montré l'eurodole l'eurodole je m'intéresse à 1 33 60 enfin le fameux c'est étonnant autant de ce triangle symétrique sur l'eurodole autant je me demande si sur l'usd chf nous aurions pas cette pattern d'élargissement ce qui pourrait finalement aller dans le sens d'un rebond technique de l'euro dollar en direction des 1 34 20 c'est cette pattern ici sur l'usd chf qui est une pattern d'hésitation structure en porte voie alors on peut imaginer une dérive latérale jusqu'à l'oblique de tendance l'usd chf à long terme je pense qu'on nous irons beaucoup plus haut mais toutes les questions timing je reprends l'argumentaire évoqué tout à l'heure usd chf on peut soit rien faire soit acheter soit vendre quelle est la traduction des 1 33 60 sur l'usd chf c'est ce niveau là ce sont les 90 90 0.90 90 c'est ce qui est-ce que j'ai envie de rien faire oui pourquoi en plein milieu d'une structure en porte-voix donc voilà mon opinion sur l'usd chf oui et paix à l'âme bien sûr de monsieur robin williams alors j'ai parti montrent un graphique de l'or endogéné horaire en effet voilà alors job art team nous rappelle l'importance des 1305 1305 qui finalement est un niveau qui a désormais une existence chartiste légale si vous me permettez l'expression ce sont tous ses creux donc il ya une existence chartiste avéré mais avant d'avoir une existence chartiste il s'agissait d'un ratio de retracement 50% alors vous allez me dire mais c'est facile pourquoi est-ce que vous prenez le bas du 6 août parce que le 6 août est la séance qui a vu l'once d'or sortir par l'eau de cette structure donc je travaille moi cette impulsion n'a pas d'impulsion n'a pas démarré là l'impulsion a démarré ici je la travaille en proportion donc on comprend d'où viennent en fait c'est 1305 alors bon les indices européens un peu de vol un peu de vol réalisé d'axe cac parce que voilà oui il ya le zoo 1 forcément si le zoo hyper mauvais ça recoule ça dans les trois choix possibles acheté avant ne rien faire la proximité d'une statistique est toujours l'argument qui défend le ne rien faire je m'as dit que c'était facile alors quelqu'un propose d'acheter actuellement le dax alors vous posez la question d'acheter le dax au niveau actuel le graphique journalier va pas nous aider surtout vous voulez prendre position avant mais on va passer sur un graphique horaire pour voir éventuellement ou est-ce qu'à ce moment là on positionnerait le stop de protection donc je vais aller chercher le dax qu'est ce qui nous fait le dax l'acheter au niveau actuel des cours nous avons bon le momentum ordonnée horaire je dirais que c'est anecdotique mais disons au moins revenir chercher la neutralité quel serait un point d'entrée sur le dax moi le premier support alors là on a cet oblique là mais on voit que le marché est en train dame c'est pas génial premier support que je vois c'est les 9100 points ce sont les 9100 points comme premier niveau de support ici sur le dax en données horaires maintenant qu'est-ce qu'il est en train de nous construire on a glissé ici est ce que là on fait un v bottom en tout cas la reprise est assez impulsive il ya probablement un niveau ici à 9 138 ce point là et c'est top ici en cours de clôture on verra davantage voyez ce niveau là attendez je vais l'ajuster en prenant une horizontale sans qu'elle colle au cours voilà on est vraiment sûr de probablement il ya ce premier niveau à 9000 135 9135 mais disons que il faut on est il faut pas que ça tarde à rencer on a donc cet oblique qui joue à tous les cours de clôture il faudrait quand même rapidement que ce marché soit capable d'accélérer mais en effet voilà on est sur cette trend line ce chose qui me gêne c'est l'indicateur mais en effet moi j'ai ce compte de toute façon un marché capable de revenir chercher les 9000 250 en cas d'un trait d'intraday si vous voulez y aller le stop c'est sous 9 130 ans c'est complètement du scalping c'est d'intraday pur c'est de l'ordre du risque mais à ce moment là vous avez la mèche basse ici là sous 9 130 si on les casse ça retombe donc le rodol moi je m'intéresse toujours à la partie basse du triangle est en réalité qui passe à un 33 50 voilà donc c'est ce gros niveau qui m'intéresse à 33 50 moi j'ai décidé de tenter un achat avec les stops sous le triangle ici à suivre sachant que la publication d'une statistique peut parfaitement mettre à mal toutes les stratégies quels que soient les arguments quel que soit le risque rendement il est 10h04 je reprends la salle de trading à partir de 10h55 pour et bien la publication de lundi zoo ne partez pas trop loin rendez vous à 10h55 merci à tous